Musique Les zones humides forestières jouent-elles un rôle dans l'alimentation des cours d'eau et dans la prévention des inondations ? C'est à cette double question que doit répondre l'ONF, grâce à un dispositif de mesure mis en place en association avec les écoles des mines de Saint-Etienne et d'Alès, avec le soutien de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, de la région Occitanie et du conseil départemental de l'Aude. Nous sommes ici dans l'Aude, dans le haut bassin versant de l'Aude, dans le massif de Monet-Gravasse, où on cherche à savoir quelle est l'influence de toutes les zones humides sur la ressource en eau. A la fois pour soutenir les petits débits, quand il y a peu d'eau en été, mais aussi voir comment la forêt va permettre d'amortir les crus. Donc 68 piézomètres, plusieurs secteurs de mesure de débit, une station météo permettront d'appréhender l'ensemble des paramètres sur le cycle hydrologique et de dégager des indicateurs sur les fonctions de la forêt pour l'eau. Et tout ça a été rendu possible grâce à la réunion de plusieurs compétences de l'Office national des forêts, des experts de notre bureau d'études, des spécialistes de la restauration des terres en montagne, mais aussi les ouvriers qui ont pu, grâce à des techniques de génie écologique, installer ça sans faire de dommages au milieu naturel. Les 10 stations de mesure de débit de taille variable ont été conçues, fabriquées et disposées par les services de l'ONF. Aujourd'hui, on est venu placer les derniers piézomètres et la station de jaugage, qui nécessitent, comme vous le voyez, le savoir-faire de nos techniciens forestiers. L'agence a pour mission, de préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques et humides. Le contexte d'oie, effectivement, c'est le contexte méditerranéen. Comme de partout, on a beaucoup d'eau et beaucoup trop en temps de pluie, ce qui génère des crues importantes avec de gros dégâts. Et passé, on était sur des déficits de l'ordre de 37 millions de mètres cubes. On est passé maintenant, grâce à de gros efforts, à 16 millions de mètres cubes, mais ce n'est pas assez. On est encore en manque d'eau l'été. Et ce qu'il va falloir faire, effectivement, c'est mettre en place des actions pour pouvoir gérer ce déficit. Alors, des types d'actions, effectivement, c'est la meilleure gestion des infrastructures existantes, mais c'est également la meilleure gestion de tout ce qui est milieu naturel, et notamment les zones humides. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'approcher, de pouvoir quantifier et estimer ces services rendus par la nature au sein des zones humides. Le bassin versant de l'Aude est un secteur sensible au changement climatique. Cela est dû à sa position géographique et à l'influence croissante du climat méditerranéen. Si l'amont de la vallée est rural et majoritairement constitué d'espaces naturels d'altitude, la Moyenne-Vallée, largement urbanisée avec l'agglomération de Carcassonne et la plaine agricole de l'Aude, ont de fortes demandes en eau. De leur côté, les zones humides sont des milieux fragiles qui renferment un grand nombre d'habitats reconnus pour leur haute valeur écologique. En permettant cette biodiversité, la forêt joue plusieurs rôles essentiels grâce à ces zones humides. Elle filtre l'eau, fournit des habitats indispensables aux espèces et régule les débits. Le dispositif d'étude installé ici est unique car il déploie une approche à l'échelle d'un sous-bassin complet. Il n'est pas centré sur une seule zone humide, mais sur une mosaïque de zones humides. L'approche des phénomènes y est globale et doit permettre de juger de l'effet cumulé d'un réseau de zones humides au sein d'un massif forestier. L'école des mines de Saint-Etienne est impliquée sur le projet de l'ONF pour apporter un soutien scientifique et un appui méthodologique. Pour ça, on a besoin de savoir deux choses. La première, c'est la quantité d'eau que ces zones humides sont capables de stocker. Et dans un deuxième temps, il faut qu'on puisse savoir la quantité de cette eau stockée qui est transférable vers le cours d'eau. Et surtout, ce qui est important, c'est la vitesse de restitution pour savoir si ce transfert d'eau va être durable dans le temps et notamment dans les périodes de sécheresse. Alors tout l'intérêt ici de travailler avec l'ONF, c'est de pouvoir changer d'échelle et de travailler cette fois sur des bassins versants plus grands et sur des réseaux de zones humides pour essayer de quantifier cette fois l'effet cumulé de toutes ces zones humides sur le débit des cours d'eau à un exutoire. Alors on va principalement utiliser des méthodes statistiques en hydrologie. Ça va être de regarder à quelle vitesse la pluie qui tombe sur le bassin versant va ressortir à l'exutoire sous forme de débit. On a besoin de travailler sur plusieurs types de bassins versants. D'abord, des bassins versants qui vont répondre rapidement donc sur lesquels il y a très peu de zones humides sur lesquelles on fait l'hypothèse que l'eau de pluie va ressortir très rapidement à l'exutoire. Cela a comparé avec des bassins versants sur lesquels on a beaucoup de zones humides qui potentiellement pourront stocker de l'eau et la restituer avec un délai plus ou moins long. Donc dans cinq ans, on se donne rendez-vous et on verra quelle quantité d'eau qui est en train de passer là vient du Madre. On pourra certainement le chiffrer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...